Dans ce dernier chapitre, donc de conclusion, je vais vous parler d'autres manières de tricher, alors surtout pour faire la différence avec le plagiat, et puis vous proposer quelques liens, notamment vers des logiciels et des systèmes de détection de plagiat en ligne, et puis pour finir, je vous proposerai de regarder un petit film. Alors tout d'abord, le plagiat n'est pas la seule sorte de triche qui existe. Donc par exemple, vous pouvez, quand vous avez une fiche d'émargement, un cours ou un examen, signer cette fiche, soit à la place d'un autre, soit signer la fiche vous-même, mais à des moments où vous n'étiez pas là. C'est pas du plagiat. C'est pas du plagiat, c'est un délit. Ça s'appelle de la falsification de documents. Il y a d'autres types de choses. Par exemple, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la triche. Donc la triche peut consister à donner des choses à quelqu'un volontairement. Donc dans ce cas-là, vous allez le plagier, parce que vous allez reprendre ses idées, mais c'est pas vraiment un vol, puisque c'est avec son accord. Donc il y a plein d'autres manières de tricher que le plagiat, bien entendu. La question de la détection du plagiat, alors il faut savoir qu'il y a un marché de la détection du plagiat. De même qu'il y a un marché pour acheter des papiers bidonnés, donc vous avez la possibilité, notamment aux Etats-Unis, quand vous avez des essais à faire, des rédactions, vous avez la possibilité d'aller sur des sites web et soit de payer des gens pour qu'ils fassent le travail à votre place, soit de récupérer des papiers qui ont déjà été écrits. Et donc vous trouverez aussi ça sur le web français. Alors du coup, il y a beaucoup de contre-mesures qui ont été mises au point. Notamment, vous avez beaucoup de logiciels payants utilisés par les universités. Donc vous en verrez un dans le film que je vous proposerai de regarder à la fin de cette vidéo. Et il faut savoir aussi qu'il existe des logiciels libres, donc notamment à Central, on a développé le logiciel CopyTracker. Et le cas échéant, vous-même, si vous avez fait un rapport, vous pouvez essayer de tester ce rapport par rapport aux sources pour vérifier si vous avez bien tout cité. Alors bien sûr, l'idéal, c'est quand même de sourcer au fur et à mesure. Tout ça, ça vous fait perdre beaucoup de temps. D'autre part, le logiciel ne va pas tout repérer, bien entendu, alors que le prof, en lisant, lui, va repérer des choses qu'une machine ne peut pas forcément voir. Le logiciel, parfois, il est simple de le tromper en ajoutant des virgules ou en changeant un mot de temps en temps. L'humain, c'est beaucoup plus dur de le tromper. Voilà, alors, quelques questions pour terminer. Quelques éléments sur comment bien contribuer à Wikipédia, comment rédiger sans plagier. Le lien vers un logiciel libre, et ici, vers un système de détection du plagiat sur Internet, donc à cette adresse web. Voilà, donc pour terminer, je vous propose de cliquer sur ce lien et de regarder un film très intéressant fait à l'université de Bergen sur le plagiat et les étudiants. Voilà, donc merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !